la famille bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors la famille dans cette petite vidéo on va parler de madame kadiatoubari et une mère de famille à bout de souffle et qui est vraiment inquiète pour son unique fils alors son fils est malade et paralysé depuis février et son fils du nom de l'âge et mamoudbari est immobilisé depuis février 2024 après avoir reçu la famille alors c'est ça qui rend cette histoire triste ce dernier a reçu une balle au niveau du coup alors c'est le soir du 26 février 2024 que le jeune a croisé une balle qui a traversé la partie postérieure de son coup et depuis il a perdu les âges de ses membres supérieurs et inférieurs alors ce dernier orphelin de père et l'âge mamadou à 17 ans et il était élève de la neuvième année il mémorisait également le courant mais depuis qu'il a reçu cette balle et le jeune homme est immobile et qui souffre énormément alors la famille avant d'abord de rentrer dans le vif du sujet et je vous recommande de partager cette vidéo au maximum c'est une histoire vraiment triste et vous allez écouter tout à l'heure le témoignage de sa maman je vais vous lire son témoignage parce que c'est une alerte au fait qu'elle lance elle demande de l'aide et je vais vous lire tout à l'heure des explications qu'elle va nous donner et aussi si vous voulez en tout cas apporter votre aide est vraiment je vous recommande d'aider cette dame parce que c'est vraiment triste et aussi c'est son unique fils je vais vous lire son explication il était au micro de nos confrères d'afrique à guinée point com alors voici c'est que la dame en tout cas nous explique les circonstances et aussi c'est qu'elle est en train de traverser avec son fils actuellement ce jour du 26 février 2024 le mouvement syndical guinéen comme vous vous venez tous venez de déclencer ses premières manifestations dans le pays et cet adolescent a été blessé dans les hauteurs de wanindara après avoir été atteint par balle il est aussi où il est aussitôt admis aux urgences de l'hôpital national donc le lendemain il a été admis dans un bloc de neurologie les médecins ont fait beaucoup d'efforts pour son traitement avant de le libérer au mois de juillet la maman a ramené l'enfant à la maison et s'occupe de lui mais à cause de son immobilisme et l'âge mamoudou a développé des escarres au niveau des hanches au dos et aussi les fesses sa mère appelle de l'aide comme ce que je vous ai dit voici ce qu'elle dit le soir de 26 février il a fait des ablitions pour la prière de 16 heures il voulait partir à la mosquée pour y faire la prière car pensant que le calme était revenu dans le quartier dès qu'il est sorti derrière la cour la balle a touché au niveau du coup la balle est rentré et est sorti cela a occasionné la paralysie total de son corps on l'a transporté à l'hôpital donc à où il a été reçu aux urgences le même jour le lendemain 27 février ils l'ont amené à la neurologie il a été hospitalisé quatre mois durant les médecins ont fait beaucoup d'efforts pour son traitement avant de nous libérer je profite d'ailleurs pour les remercier le 5 juillet quand ils nous ont libéré on est revenu à la maison mais jusqu'à présent ça ne va pas des fois il pleure pendant toute la nuit en se plaignant des mâles aux pieds il n'arrive pas à mouvoir ses mains ses pieds à cause de nous à cause de son immobilisme il a eu des escarres des plaies aux fesses et aux hanches c'est moi qui les traite à la maison je fais le pansement et fait le traitement je le fais depuis notre sortie de donka j'achète les produits pharmaceutiques ici son traitement un moment je l'ai envoyé à l'hôpital sino guinéen pour la rééducation nous avons fait quelques détours mais face au manque de moins j'ai finalement arrêté on a fait que 10 séances car c'est ce que j'ai pu payer par son déplacement un véhicule coûte cher en plus les frais que je paye pour faire la rééducation avec toutes ces charges tout l'argent que j'avais est fini je n'ai plus d'autre moyen son papa est décédé c'est mon fils unique je demande de l'aide j'appelle à l'aide et à la solidarité de tous pour le traitement de mon enfant une aide financière pour m'aider à faire son évacuation c'est mon choix aux autorités aux bonnes volontés je sollicite votre aide c'est vrai que les médecins nous ont libéré à donka mais ce n'est pas parce que mon fils était totalement guéri parce qu'entre temps il avait développé des escarres et souffrait on nous a libéré parce que nos moyens ne nous permettait pas de continuer à financer son traitement que ce soit à donka ou ailleurs les médecins nous ont tous recommandé une évacuation à l'étranger dans d'autres structures qui pourront également l'aider à guérir je ne sais pas combien cela va coûter financièrement c'est pourquoi je suis venu vers votre média africa guinée afin d'entamer les démarches dans le but de faire évacuer mon fils j'ai l'espoir que mon enfant puisse se rélevé un jour et marcher seul actuellement il peut parfois aimer sa main se gratter le visage sans l'aide de quelqu'un il communique très bien et mange aussi mais seulement c'est la paralysie et les escarres qui se développent et avec les escarres il y a l'infection dans le corps c'est qu'il affaiblit de plus du tout le temps qu'il est malade il transpire et tremble de fraîcheur il a la sueur froide aux personnes de bonne volonté je demande de l'aide pour l'évacuation de mon fils s'il vous plaît alors la famille toute personne qui souhaite apporter l'aide à madame kadiatou bari peut la joindre sur les numéros que nos confrères d'africa guinée point com ont donné voici c'est le 0 0 224 620 46 63 0 7 ou 628 68 0 2 32 alors vraiment toute personne de bonne volonté qui peut faire quelque chose pour cette dame vraiment ça sera une très très bonne chose imaginez le jeune a fait l'abolition pour partir et là où il apprend le courant comme vous avez entendu le témoignage de sa maman une fois mis son pied hors la cour c'est là bas où il balle est venu l'atteindre au niveau du coup et c'est ça qui immobilise ce jeune homme de 17 ans c'est vraiment grave c'est vraiment triste et combien de familles continueront encore à pleurer dans notre pays et cela vraiment mais en arrière la patrie parce que comme ce que j'ai dit toujours dans mes vidéos il ya trop de victimes dans ce pays regarder ces énormes qui est aujourd'hui immobile il peut pas bouger parce que là où la balle lui atteint vraiment c'est c'est une partie du corps qui est vraiment est une partie centrale du corps parce que c'est pour ça il n'arrive pas à retrouver au fait et l'usage de ses membres supérieurs et inférieurs alors aujourd'hui ce qui peut aider cette jeune homme en tout cas soit on l'évacue et surtout c'est ça la dame a dit c'est ça les médecins aussi de l'hôpital donc à recommande qu'ils soient évacués dans des structures bien équipées et aussi en attendant il il faut que ce jeune homme puisse fait des rééducation au fait des kinés des kinés aussi comme vous le savez des choses qui coûtent cher en guinée et le problème aussi que la dame Son mari est décédé vous savez tous en guinée les femmes se battent au fait c'est les femmes qui s'occupent du quotidien et surtout aujourd'hui elle elle est seule son mari le père du jeune homme n'est plus alors vous comprenez vraiment la situation de la dame et vous avez entendu l'explication qu'elle a donnée au fait le peu de moyens qu'elle avait elle a financé tout ça dans la rééducation du petit aux côtés des sinos guinée mais aussi dans le transport elle a tout dépensé maintenant elle n'a plus rien et maintenant le jeûne tout le monde sait il doit faire des rééducation en attendant de trouver des moyens pour le pour l'évacuer au fait je voulais dire alors la famille toute personne je vais mettre là le numéro toute personne qui veut vraiment apporter de l'aide à cette famille vraiment ce sera une très très bonne chose pour aider le génome un génome de 17 ans seulement et puis il est fils unique de sa maman vraiment c'est dommage c'est triste et ça me touche vraiment ça me touche alors c'est ça je voulais partager avec vous et vous verrez les numéros dans la vidéo s'il vous plaît si vous voulez apporter de l'aide à cette famille s'il vous plaît fait le même si c'est dix mille vingt mille cent mille un million en tout cas fait lui aussi partager la vidéo peut-être ça peut tomber sur une bonne personne qui va apporter de son aide à la famille alors les numéros qui sont là c'est pas mes numéros c'est les numéros de la dame elle-même vous pouvez appeler et puis communiquer avec elle ou bien vous partez sur le site d'africa guinée en tout cas pour vous en tout cas pour être sûr que c'est le numéro vous allez sur africa et comme on appelle ça africa guinée point com vous allez voir l'article de la dame et en bas nos confrères ont mis les numéros là bas là vous pouvez contacter la dame pour l'apporter votre soutien alors c'était tout partagez la vidéo au maximum on se reprend encore très bientôt pour une nouvelle autre vidéo